La parole est à monsieur André Chassaigne. Monsieur le Président, mes chers collègues, messieurs les ministres, c'est avec émotion que je m'associe au nom de mon groupe à l'hommage unanime rendu aux soldats morts en Centrafrique. A peine un an après l'engagement de la France au Mali, notre pays se lance dans une nouvelle opération sur le continent africain. Après l'opération Cerval qui devait s'achever en juillet dernier, le Président de la République vient de déclencher l'opération Sangaris qui se traduit par le déploiement de 1 600 soldats français. Il s'agit de la cinquantième intervention française en Afrique subsaharienne depuis les indépendances d'il y a 50 ans. Cette intervention en Centrafrique s'inscrit dans une longue lignée d'opérations menées par les troupes françaises dans cette colonie, indépendantes officiellement depuis 1960, en proie à la pauvreté, à l'instabilité et au conflit. Autant d'interventions qui n'ont jamais permis de répondre aux mots qui gangrènent la Centrafrique. La Centrafrique, si elle n'est pas dénuée de ressources naturelles, est classée parmi les États les plus pauvres de la planète, occupant la 160e place sur 177 selon le classement de l'indicateur de développement humain du programme des Nations Unies pour le développement. La France y est le premier investisseur. Il est impossible dès lors de prendre part à ce débat sur l'engagement des troupes françaises à Centrafrique sans ouvrir le dossier de la France-Afrique. Tous les dix ans ou presque, un président de la République centrafricaine chasse l'autre par un coup d'État derrière lequel la France n'est jamais très loin. Le peuple centrafricain a ainsi vu défiler des personnages insensibles à son sort, aussi corrompus qu'irresponsables. Les uns après les autres, les dictateurs ont été choisis et maintenus au gré de nos intérêts, entre guillemets, mais aussi pour protéger des bases militaires françaises dans ce pays considéré comme un porte-avions au centre de l'Afrique, utilisé lors de nombreuses interventions militaires dans la région. La France n'est pas étrangère à la situation chaotique qu'on connaît ce pays. Elle porte une responsabilité historique dans la tragédie centrafricaine. Elle n'est donc pas la plus qualifiée pour intervenir. C'est un paramètre que nous ne pouvons pas ignorer, même si, je le dis clairement, il n'est pas question de tergiverser pour la protection des populations civiles, première victime des violences sanglantes qui déchirent ce pays. M. le ministre des Affaires étrangères a déclaré, face à la communauté française de Bangui, le 13 octobre dernier, je cite, « Sachez que l'amitié traditionnelle qu'a portée la France à la Centrafrique, nous voulons la manifester de nouveau pour aujourd'hui et pour demain. » Pourtant, notre histoire commune est marquée par de sombres affaires. Nous gardons en mémoire le pitoyable sacre de l'ancien sous-officier de l'armée française devenu l'empereur Bocassa Ier en présence de la diplomatie française. Malgré ce soutien, le président Valéry Giscard d'Estaing a décidé de débarquer son ancien ami devenu trop encombrat, incontrôlable, qui menaçait nos intérêts pour installer au pouvoir le président David Daco pour ensuite favoriser la dictature du général Colin Barr. Il sera remplacé par le dictateur Ange-Félix Patassé, qui sera quant à lui chassé du pouvoir en mars 2003 par le général Bozizet, un jeu de chaises musicales orchestré par l'ancienne puissance coloniale. En 2007, face à la multiplication des mouvements rebelles sous influence soudanaise et tchadienne, les parachutistes français sautent sur Birao, dans le nord de la République centrafricaine. C'est de ce nord musulman qu'est venu en décembre 2012 l'offensive des rebelles de la Séléka, qui, le 24 mars dernier, porta au pouvoir Michel Jotodia. Dans un réflexe hérité de l'histoire, le président Bozizet avait nommé appelé à l'aide la France avant de prendre la fuite. C'est ainsi que l'actuel président centrafricain est arrivé au pouvoir avec le soutien des rebelles de la Séléka, qui sont devenus ses propres ennemis, Michel Jotodia, qui en appelait à la France après avoir dissous la coalition rebelle de la Séléka. Aussi, au regard de notre histoire en Centrafrique, on peut légitimement s'interroger sur les différentes motivations d'une nouvelle intervention dans l'ancienne colonie. L'ordre du jour réel du sommet pour la paix et la sécurité en Afrique qui s'est tenu à Paris il y a quelques jours était clair. Avant de parler de paix et de sécurité, Paris et ses alliés du continent africain se sont intéressés à leurs préoccupations économiques et financières. Ce sommet est avant tout une offensive diplomatique pour la sauvegarde des intérêts de la France en Afrique. Riche de ses ressources naturelles, mine d'or, de diamants, de mercure, d'uranium, de fer, mais aussi culture du manioc, de banane, de maïs, de café, de tabac, de coton, de canne à sucre, une forêt de 3,8 millions d'hectares aux essences précieuses, la République centrafricaine suscite l'intérêt du monde des affaires et du monde politique. Pourtant, ce n'est pas de cet intérêt dont le peuple centrafricain a besoin. Le peuple centrafricain a besoin que nous l'aidions à profiter pleinement de ses richesses et que nous l'aidions à mettre fin à la situation de confiscation du pouvoir politique et économique aux mains de quelques-uns, car les germes de la crise actuelle sont aussi d'essence économique et sociale. Le peuple centrafricain a besoin du soutien de la communauté internationale pour que cessent les massacres qui se multiplient, alors que les affrontements entre les milices Séléka et Antibalaka terrorisent la population civile. La terreur et la misère ont déjà poussé un demi-million de réfugiés dans des camps de fortune. Aussi, je le redis, il n'est pas question de tergiverser pour la protection des populations civiles. Pour autant, il convient d'agir avec discernement pour ne pas reproduire les erreurs du passé. C'est pourquoi, dans les circonstances que je viens d'évoquer, il revient aux Africains et à toute la communauté internationale d'aider ce peuple en danger. Or, derrière l'unanimité de la résolution onusienne autorisant le recours à la force, la réaction internationale est en réalité d'inspiration franco-française et sa teneur est purement militaire. En effet, le texte adopté par les 15 pays membres du Conseil sur proposition de la France autorise les soldats en Centrafrique à, je cite, « prendre toutes les mesures nécessaires pour soutenir la MISCA dans l'accomplissement de son mental ». Dans ce cadre, la France va tripler son contingent sur place. L'Afrique demeure bien un terrain d'action militaire pour la France, ce qui fait d'ailleurs regretter à Amnistie Internationale et à la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme l'absence de mise en place plus rapide d'une véritable force de mission de la paix des Nations Unies. Vous l'avez compris, nous avons, pour qualifier le sentiment qui nous anime, un réel malaise face à cette intervention. Nous pensons en effet que la France n'a pas vocation à jouer le rôle de gendarme de l'Afrique. Les valeurs anticoloniales, toujours défendues par les communistes, nous l'interdisent. Ces valeurs de solidarité doivent, au contraire, nous pousser à mettre sur pied un partenariat équitable et durable, un système d'aide au développement plus efficace, plus proche des populations. Ces valeurs nous obligent également à rompre définitivement avec la France-Afrique et à encourager les démocrates africains et les diasporas militantes pour faire tomber les oncteuses tyrannies africaines qui n'ont que faire des peuples qui ne cessent de s'appauvrir. Ces dictatures qui préfèrent défendre des intérêts des firmes privées tentaculaires, exploitant aujourd'hui 80% des gigantesques gisements africains et dont les bénéfices sont rapatriés dans des paradis fiscaux. Notre pays a une dette morale considérable envers le peuple de Centrafrique, une dette qui nous oblige à reconnaître que nous n'étions pas les mieux à même pour intervenir dans la situation dramatique et le frappe. Oui, nous sommes favorables au recours à une force d'interposition sous l'égide de l'ONU, mais une force qui soit multilatérale. Cela suppose que la France ne soit pas la seule à être impliquée sur le terrain aux côtés de la Miska. C'est la communauté internationale dans son ensemble qui doit être mobilisée. Cette force doit avoir pour mission de créer les conditions d'un cessez-le-feu, d'un secours organisé aux populations en détresse et d'ouvrir la voie à l'État de droit. Elle ne pourra que si elle ne peut être soupçonnée d'agir au nom d'intérêts à préserver dans une ancienne colonie. C'est un lanceur d'alerte que je m'adresse aujourd'hui à vous. Les interventions militaires françaises vont à contre-courant de l'histoire. La mission de la France, c'est de défendre la stabilité et la paix des peuples en Afrique. Notre pays n'a pas vocation à défendre des dictatures et des États artificiels. La mission de la France pour être en harmonie avec ses valeurs et ses idéaux des Lumières n'est pas d'être le gendarme de l'Afrique. Elle est de remiser les visions géostratégiques nées du temps de la colonisation pour en écrire d'autres, respectueuses des peuples, respectueuses de leur richesse, respectueuses de leur souveraineté. Chers collègues, c'est ainsi que la France grandira. Merci Monsieur Chassaigne.